allez 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 il faut pas écouter Eric Thaïlande il est infernal il est vraiment infernal c'est une passion que j'ai c'est nous faire découvrir tout ça c'est incroyable et je suis certain que si Nathalie et Raymond s'y voyait cette vidéo ils vont dire mais c'est tout à fait Eric Thaïlande c'est tout à fait lui quand on part on sait jamais 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 qu'elle sait on arrive je veux tellement vous faire découvrir plein de choses donc là je vais faire découvrir des choses assez nouveau mais bon écoutez bien et surtout surtout regardez bien le charbon de bois et oui chez nous les hommes les femmes travaillent le charbon de bois alors je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire pas moi mais lui donc en premier temps on va creuser un trou dans ce trou là on va mettre bien sûr du bois une fois que le bois est mis on va mettre ceci et qu'est ce que c'est c'est l'étuve du riz c'est à dire que quand on passe à la machine le riz eh bien il reste cette heure ces choses là voilà et on va mettre ça sur le bois et une fois que tout sera mis sur le bois on va mettre le feu et une fois que ça aura bien pris on va on va faire du feu à l'étouffée comme ils comme ils disent eux et pendant cinq jours ça va ça va se construire en charbon de bois c'est à dire que ça va se consommer petit à petit petit à petit et jusqu'à ce que ça fasse du charbon de bois de là pour arrêter l'eau le le feu qu'est ce qu'ils vont faire ils vont mouiller vont mettre de l'eau dessus donc ça va automatiquement arrêter la fusion arrêter la fusion aussi du bois et de là ils vont tout enlever et vont récupérer le charbon de bois qui vont vendre un sac comme ça et ça fait à à peu près dans les 100 battes le sac de charbon voilà donc ça non c'est juste qu'il a creusé un trou et ça se met pas dessus donc il ya plusieurs plusieurs choses à travailler il y en a qui travaillent comme ça ça c'est à l'ancienne et après il y en a qui travaillent avec des fours qui fabrique carrément des fours pour faire le charbon de bois voilà donc maintenant puisque j'y suis je vais vous faire découvrir un peu la construction de chalet car à Royer il ya cinq ou six entreprises qui travaillent justement les chalets en bois c'est très beau c'est très beau c'est très beau ah t'as ma vidéo un côté rien donc voilà ces chalets là tout en bois fait maison ça sent très bon le bois mais l'entretien c'est galère franchement c'est galère mais dommage dommage voilà donc je vais vous montrer un peu tout ça que ce soit les moulures que ce soit les chalets des petits des grands en fait vous lui demandez ce que vous voulez en maison et ils vont vous faire des petites maisons des grandes maisons comme celle ci au radé c'est une grande maison alors il faut savoir une chose aussi c'est que cette maison là ils vont la transporter c'est à dire que il ya un camion avec un plateau qui va venir qui va se mettre dessous va la mettre sur le camion et vont livrer cette maison à celui qui l'a fait faire voilà donc les moulures par contre les moulures je sais pas si c'est eux qui les font ou où ils achètent fait on va voir ça donc c'est des gens qui vivent là dedans c'est un peu comme des nomades au fond et ici c'est là où ils habitent et voilà donc voilà un petit peu comment ils travaillent le bois on va les voir là bas vous allez voir c'est tout fait à la maison c'est tout fait ici que ce soit les fenêtres tout et après ce qu'ils font ce qu'ils rachètent aussi des plages c'est bon ça va dit moi t'as moins de dire ouais même pas là et ni mélange dit ouais ouais donc ils achètent des fenêtres ils achètent de tout et rénovent alors souvent ces planches là viennent des temples des temples de l'issan qu'ils étaient en bois et que finalement ils les mettent en béton maintenant et qu'est-ce qu'ils font ils les vendent au kilo ça se fait au kilo kilo de bois temps voilà ou des fois ces personnes là ils vont travailler dans les temples et en échange on leur donne du bois donc c'est plein de trocs c'est plein d'échanges c'est plein de choses comme ça on cède quand il n'y a pas d'argent il y a toujours quelque chose à troquer voilà voilà que ça soit homme ou femme on est là Sawalika Sawalika Lang Lang Mai donc elle est là elle ponce des planches il y a des belles poutres franchement il y a des belles poutres donc les moulures non ils les achètent vu qu'ils sont là donc ils les achètent voilà j'ai vu mais sinon voilà un peu comment ça se passe dans le bois c'est exactement ça et c'est tout est naturel tout ça sent ça sent très bon le bois franchement ça sent très bon franchement que du bonheur là le bois là 4,030 4,030 5,070 5,030 5,040 5,040 5,040 ça, 5,040 5,040 ça, 6,040 qui m'a pas de ça Sous-titrage Société Radio-Canada ni ma donc voilà à ni con quoi quoi donc c'est en famille bien entendu le fils le petit-fils la grand-mère le grand-père mais qu'il est là haut voilà donc je vais vous laisser c'était juste une petite vidéo d'information et peut-être que je m'arrêterai dans un endroit pour vous montrer des choses aussi qui ont été fait par des artisans bon trois mois pour faire cette maison ils vont mettre à peu près trois mois et oui il faut tout nettoyer les planches les moulures voilà donc tout est ok voilà je vous fais de gros bisous j'espère que ça vous plaît quand je m'arrête comme ça c'est mes petites vidéos live furtive comme je les appelle peut-être je m'arrête je vais m'arrêter je peux pas vous dire allez à très bientôt